... Bon, alors, Régis, qu'est-ce que vous faites encore ? Vous savez qu'il est bientôt 18h, on vous sent à chaque fois. Il faut vous le répéter tous les jours, c'est pas possible ! Madame Martion, je fais ce que je peux ! Ah oui, 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 mais il faut faire plus que peu, hein ! Alors, écoutez, là, vous avez changé, je finis de travailler, vous n'avez pas balayé, vous n'avez pas arrangé les vitrines, ah là 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 ! Je suis désolée, Madame Martion, je... je fais vite ! Oui, alors, mon petit Régis, quand même, hein ! Oh là 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 ! Il est bientôt 18h, vous savez, je m'en vais tous les soirs à 18h, oh là là ! Bon, ben écoutez, hein, euh... N'oubliez pas de fermer la porte de derrière, ma fille l'a encore trouvée hier soir ouverte ! Oui, Madame Martion ! C'est important, c'est important, Régis, hein ! Au revoir, Madame Martion ! Bon, ben, on voit avec lui, c'est bon ! Pourquoi ? Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh là 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 ! 18h, 18h, 18h ! Fil ! Alors, euh... Oh, la bouche ! Oh, c'est bon ! Oh, non ! Alors... Ah ouais, la couverture, c'est pas bon ! Je vais prendre des taux... Ah, mais... Ah, mais t'envoie, c'est pas grave ! Oh ! Ah ! Eh ben... Allô, ma chérie ? Oui, oui, ben c'est maman, euh... Écoute, voilà, je vais bientôt partir, hein, il va bientôt 18h comme tous les soirs, et la boutique bouton de rose va fermer. Alors, euh... Ne t'inquiète pas, je vais chercher des enfants. À tout à l'heure, ma chérie ! Bonsoir, monsieur ! Bonsoir, je suis-je bien à la boutique de madame Marcio ? Oui, euh... Ce qu'il en reste, hein, mais... Mais vous me laissez entrer, madame ? Vous savez, monsieur, je ferme tous les soirs à 18h. Depuis 80 ans, la boutique ferme tous les soirs. Et là, là, je suis désolée, vous pouvez repasser demain, si vous voulez. Si vous me laissez entrer, je vous assure de la vente d'un fichon. Ah ! Vous me l'assurez ? Je n'ai mal à avoir d'une seule parole, et... un bon de vœil bien trop lourd. Ah ! Évidemment... Évidemment... Bon, écoutez, monsieur, au diable les conventions, entrez ! Je vous laisse découvrir mes vitrines. Alors là, vous avez nos dernières collections, les anciennes. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. Mais je vous préviens, il va falloir faire vite, parce que... Ma fille va s'inquiéter si je n'arrive pas à attendre chez elle. Donc, voilà. Mais en tout cas, je vous laisse quand même un peu découvrir notre univers de boutons de rose. Vous savez, c'est une boutique qui est ouverte depuis 80 ans et plus. Mais, je vous dis de vous dépêcher. Et je parle, je parle, mais vous savez que la parlotte, c'est tout ce qu'on a dans notre métier. Moi, c'est ce qui me permet de garder un petit peu le contact avec tous ces bijoux que je côtoie depuis mon plus jeune âge. Et quelque chose me dit que mes amis, les bijoux deviendront bientôt les vôtres. Vous savez, je viens d'un petit village près de Düsseldorf qui s'appelle Gréven-Dorkshafen. Mais je connais bien le village de Gréven-Dorkshafen. Ma mère et ma grand-mère, qu'elle repose en paix, m'ont toujours parlé de ce village, et de sa fameuse bijouterie, et de ses bagues allemandes. C'est formidable, en effet. Vous savez, vous savez, on m'a toujours dit que quand on venait de Gréven-Dorkshafen, et que passé la cinquantaine, on n'avait pas de bijoux de Gréven-Dorkshafen, c'est qu'on ne venait pas vraiment de Gréven-Dorkshafen. Et quelqu'un qui ne vient pas vraiment de Gréven-Dorkshafen n'est pas très apprécié à Gréven-Dorkshafen. Comme vous le savez sûrement, la bijouterie a fermé à la feinte et la guerre. Mon grand-père, Joseph, j'avais très bien connu votre mère, Josephine Martio, deuxième du nom. Il lui avait essayé un bijou, un diamant rose, qui a disparu en même temps que votre famille à la feinte et la guerre. Tout ça pour vous demander, madame, de me montrer votre Pâques. Mais monsieur, votre histoire est très intéressante, et j'ai beaucoup de bijoux à vous montrer. Je crois que vous êtes un bijou, un petit peu de bijoux, un petit peu de bijoux, un petit peu de bijoux, un petit peu de bijoux. Nous ne nous sommes pas compris, madame. Je ne cherche pas des Pâques-Salvants. Mais alors, monsieur, que cherchez-vous ? Vous le savez fort bien, madame. Ah, mais cette bague n'est pas à vendre, monsieur. Ma mère me l'avait offerte, et sa mère lui avait offerte auparavant. C'est un bijou de famille. Vous comprenez bien que je ne peux pas la vendre. Alors, vous m'avez promis l'achat d'un bijou. Alors, faites votre choix parmi tout ce que je vous propose. Et ma fille va s'inquiéter, monsieur. Votre brise sera la mienne. Je ne me souviens pas vous avoir donné l'autorisation de vous asseoir dans ce fauteuil. Alors, vous m'avez promis l'achat d'un bijou. Et j'ai assez perdu de temps avec vous. Alors, trouvez un bijou et partez, monsieur. Je ne crois pas que vous soyez du genre à laisser un fauteuil vide quand quelqu'un veut s'asseoir dedans, n'est-ce pas, madame ? Tout comme vous n'êtes pas du genre à laisser partir quelqu'un sans avoir acheté un bijou, n'est-ce pas, madame ? Partez, monsieur ! Bouge pas ! Personne ne bouge ! Mais c'est un braquage ! Tu ne t'attendais pas à ça, la vieille, hein ? Monsieur le bret baluche ! Douze putain d'années que j'attends de te braquer ta foutue bijouterie de merde ! En attendant qu'un jour se présente le signe et que ce sera enfin le moment de te la braquer ta foutue bijouterie de merde ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Régis ? Hein ? Non ! Merde ! Merde ! Bon, personne ne bougeait bien ! Douze putain d'années, face avec un foutu collant de merde dans la poche ! Ah putain, tu ne sais pas ce que c'est, toi ! Douze putain d'années... Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, c'est quoi ? Prends-moi ce sac et remplis-le, le bijou ! C'est quoi ? Prends-moi ce sac et remplis-le, le bijou ! C'est quoi ? Prends-moi ce sac et remplis-le, le bijou !